salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes donc on va voir ensemble du coup la nouvelle bokatan donc on savait qu'elle a été annoncée si vous avez vu le kit reveal de la que j'ai fait sur pas vizela bokatan avait été annoncée maintenant on a donc du coup tous ses requièrents et les deux autres marquis unit donc du coup je préviens quand même que pour la débloquer faudra obligatoirement les quatre personnages en relique 7 donc ça demandera beaucoup de travail mais je pense que franchement ça peut être cool et du coup on verra ça ensemble pourquoi et surtout ce que ça peut amener donc du coup on a bam qui devient relique 7 enfin qui est nécessaire relique 7 en même temps que passe vizela donc ça on savait que c'était le cas pour ces deux là le deuxième enfin le troisième donc du coup qui n'a pas été annoncée c'est donc du coup ig 12 ainsi que gros goût donc ça c'est cool donc en gros ce sera vous savez c'est gros goût quand il est dans ig 12 si ig 12 je me souviens donc voilà c'est en vrai ça va être sympa on verra un peu ce que ça donne du coup je me demande un peu ce que sont ces sorts donc c'est quoi ces genres ig 12 avec son blaster mais qui peut utiliser la force une comme les joueurs j'imagine à voir avant ouais ça peut être sympa ouais du coup ce sera pas lui le tank mais je pense que ça sera plus un support et du coup dernier perso alors franchement je m'y attendais pas il a pas grand chose avant le seul point qu'il a en rapport avec le reste c'est gros goût et du coup bah c'est du coup kelleran beck donc c'est celui qui a sauvé gros goût lors de l'ordre lors de l'ordre 66 lors de la l'attaque du temple jedi sur coruscant donc c'est l'acteur qui faisait jar jar bin dans le 1 par exemple donc voilà je vois pas trop le rapport à part avec gros goût comme je l'ai dit mais bon en vrai le fait de le ramener ça apportera possiblement en tout cas ça apportera très certainement même une amélioration pour une team jedi donc on verra un peu ce que ça donne et du coup pour débloquer donc du coup bo katan mandalore il n'y aura pas de get donc du coup pas de guild event token comme ça peut l'être pour malak ou général anakin skywalker là ce sera nouveau quand vous la débloquerez ce sera directement cette étoile malheureusement le gros point faible c'est que du coup ça demande quand même énormément d'investissement quand même relic 7 chacun ça fait mal mais voilà donc si ça peut vous intéresser en vrai moi c'est une team que qui a l'air intéressante maintenant faudrait voir ce que ça donne pour la suite donc on a au moins quatre persos sur cinq donc sûrement bah du coup bo katan mandalore moi ze mandalorian bam pas vise la ig 12 je pense qu'il ira dedans et du coup en dernier on mettra sûrement l'armurière ça fera du coup les cinq mandaloriens lumineux donc une team qui en vrai il ya pas mal moyen que la team soit assez forte maintenant faudra voir un peu ce que ça donne moi je suis plutôt content ça apporte vraiment une très très grosse team et en plus de ça un nouveau jedi qui peut améliorer les jedi qui est un petit peu en pente en ce moment donc franchement c'est cool moi ça me va ça me plaît je dis pourquoi pas donc voilà merci d'avoir regardé la vidéo elle a pas duré longtemps mais c'était surtout pour vous tenir informé donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde